Maintenant, ce soir, on se penche sur le métier de boucher, qui est à l'honneur aujourd'hui au Québec. C'était la deuxième édition du concours du meilleur élève boucher. Ça s'est déroulé à l'école d'hôtellerie de la Montérégie. Vous voyez les images. C'est un concours qui rassemble les meilleurs apprentis bouchers du Québec. Et il faut le dire, le nombre de bouchers est en chute libre. Ça suscite de l'inquiétude chez les enseignants et chez les détaillants aussi. Alors ce soir, on a invité le gagnant du concours, Noah Bussière de Pierreville. Pierre-Alexandre Blouin est président de l'Association des détaillants. Et Jean-Sébastien Gascon est directeur général de Bœuf-Québec. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. D'abord, Noah, félicitations pour avoir remporté ce concours national de boucher. Je veux te parler de ton métier. Mais d'abord, M. Blouin, vous faites partie de l'organisation de ce concours national. C'était quoi l'objectif et comment ça s'est déroulé aujourd'hui? L'objectif, c'est de valoriser un métier qui est tout à fait louable et qui mérite qu'on en parle beaucoup davantage. C'est un domaine qui est en pénurie importante, comme vous le disiez. Plus de 2500 bouchers manquent dans nos magasins. 2500 au Québec? 2500 bouchers. C'est énorme. Oui. Et dans le cadre d'un programme en alternance travail-études, on développe de plus en plus de nouvelles ressources dans notre secteur. Puis aujourd'hui, c'était l'apothéose, si on veut. C'est la compétition provinciale entre les meilleurs candidats de la grandeur du Québec. Puis on est très heureux d'avoir des gagnants de la région de la Mauricie. De la Mauricie, Noah, on a vu les images de ce concours. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école d'hôtellerie? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'était quoi les épreuves du concours national? Les épreuves, c'est surtout le débitage. C'est quand même bien déroulé. Donc, il fallait prendre une pièce de bœuf entière? On avait la cuisse de bœuf. Vous aviez la cuisse? Et là, il fallait la découper, la parer, la députée. Oui, la députée. La totale. La totale, oui. Et si vous êtes avec nous ce soir avec le trophée, c'est que vous avez été les meilleurs. Qu'est-ce qui distingue les meilleurs dans un concours de boucherie? Bien, c'est surtout valoriser la pièce au complet. Oui. N'avoir moins de possibles de pertes, si je pourrais dire ça. Alors, on voit justement les étudiants à l'oeuvre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train d'éviter la cuisse de bœuf. Là, c'est la méthode américaine. Et ça, c'est pas nécessairement facile. Non, il faut quand même avoir une petite expérience pour faire ça. Et vous avez quel âge, Noah? 18 ans. 18 ans. Donc, vous, votre objectif, c'est de devenir boucher dans la vie. M. Gascon, vous représentez les acteurs de la filière bovine, notamment les producteurs de bœuf au Québec. Et cette pénurie de boucher, elle a un impact concret sur l'ensemble de l'industrie. Absolument. Parce que nous autres, dans le fond, la personne qui est en contact avec le consommateur, notre ambassadeur, c'est le boucher, puis le chef. En restaurant, c'est le chef. Au détail, c'est le boucher. Quand je vais chez Métro, chez Provigo, le boucher répond à mes questions. Exact. Alors, c'est lui, dans le fond, qui va expliquer aux clients c'est quoi la qualité, d'où vient le bœuf qui est là. Ou sinon, tout le défi d'un bœuf durable aujourd'hui, c'est l'intermédiaire pour expliquer ça aux consommateurs, c'est le boucher. Alors, puis c'est lui aussi qui doit valoriser l'animal, du museau jusqu'au bout de la queue. Alors, c'est là où le travail qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est ça, entre autres, de valoriser l'ensemble de la viande sur une cuisse. Et j'en déduis qu'avec cette pénurie de boucher, ça a un impact sur les prix également de la viande qu'on achète parce qu'on ne peut pas nécessairement exploiter l'ensemble d'une carcasse. Exact. Alors, c'est là où est-ce que le consommateur va tout le temps payer un meilleur prix s'il est capable de payer le juste prix sur l'ensemble des pièces du bœuf. M. Blouin, vous le mentionnez, 2500 bouchées recherchées au Québec. Pourtant, dans les cégeps, dans les écoles professionnelles, de loin, ce n'est pas le programme le plus populaire. Ce n'est peut-être pas le programme le plus populaire, mais juste dans la dernière année, on a plus de 150 élèves dans toutes les écoles de formation, les 15 écoles au Québec. Puis, depuis le début du programme en alternance travail-études que l'on a la chance de piloter, c'est plus de 300 étudiants qui sont sortis. On espère en avoir autant dans les années prochaines. On ne pourra pas gagner toutes ces personnes-là d'un seul coup. Ça prend beaucoup d'efforts. Puis, ça prend des beaux exemples comme aujourd'hui des gagnants qui vont en reparler dans leur école de formation, qui vont dégager de la fierté. Et qui vont motiver des jeunes à s'investir dans un métier qui, on va se le dire, est un métier ancestral. Qu'est-ce qui vous a attiré, Noah, dans le métier de boucher? Eh bien, moi, j'ai tout le temps été créatif un peu, vouloir artistique un peu. Puis, je ne trouvais pas le moyen nécessairement d'exprimer ça un peu. Puis, à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'essayer ce métier-là. Et puis, ça m'a passionné directement. La question que les gens vont se poser, comment exprimer son côté créatif lorsqu'on découpe, qu'on dépose, qu'on s'occupe d'une pièce de viande? C'est-à-dire, de quelle façon vous exprimez ce côté artistique? Bien, avec la viande, tu peux quasiment tout faire ce que tu as à vivre, si je pourrais dire comme ça. Et là, vous êtes au début de votre parcours à l'école? Oui. On finit l'école en mois de mai. Vous finissiez au mois de mai. Vous finissiez avec un trophée. Votre objectif de carrière avec ce diplôme de boucher en main? Bien, c'est sûr que prochainement, j'aimerais ça m'ouvrir peut-être une boucherie fine. Et vous voulez créer des belles pièces de viande pour les gens de votre coin, de la Pierreville? Bien, pas nécessairement à Pierreville, mais dans les environs. M. Gascon, Noah est de Pierreville. Il y a un paquet de villages au Québec, dans des régions parfois éloignées, qui ont perdu leur fameux boucher au sein de leur communauté. Et le défi, il est là, d'avoir des établissements de proximité pour reconnecter avec les gens. Absolument. Le circuit court est actuellement en péril. Je dirais le commerçant local d'avoir accès, dans le fond, à l'ensemble des découpes. Alors ça, c'est en péril actuellement par ce manque de main-d'oeuvre-là. Alors c'est là où il y a une déconnexion entre les éleveurs puis le consommateur, parce qu'il manque un joueur-clé qui est le boucher. En terminant, M. Blouin, bon, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent ce soir, qui se disent, bien, c'est un métier auquel je n'avais pas pensé. Quelles sont les étapes? Est-ce que je peux m'inscrire? Comment ça fonctionne exactement? Bien, écoutez, il y a plein de centres de formation à la grandeur du Québec. Je pense à Belle Avenir, dans la région de Trois-Rivières, que ce soit à Longueuil, à Montréal. Il y en a deux. On est en école avec Lester B. Persson. Donc, peu importe d'où vous êtes, si le métier vous tente, il y a des places pour vous dès septembre prochain. Dès septembre prochain. Noah, en terminant, je te souhaite bonne fin de parcours scolaire. Merci. Bonne chance dans ta carrière. Et si tu avais un mot pour peut-être intéresser les jeunes à découvrir ou redécouvrir ce métier millénaire qui est celui de boucher? Euh... Un mot de cambronne? Oui. Ce qui t'a motivé, toi? Ce qui m'a motivé, c'est surtout découvrir le débitage. Parce que maintenant, c'est rendu plus rare. Oui. Débiter, c'est partir de la pièce, de la carcasse. Partir de la carcasse et puis arriver au résultat final. C'est tout un savoir-faire. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette réflexion autour d'un métier si important. Au plaisir. Merci. Et nous, on se retrouve au retour de ceci et on parle d'un autre phénomène. Restez là.